Imaginez transformer votre avenir financier en modifiant simplement vos habitudes quotidiennes. Warren Buffett a observé que les personnes qui réussissent ont tendance à faire ce que celles qui échouent évitent. Les habitudes de vie influencent non seulement notre santé et notre bien-être personnel, mais également notre situation financière. Trop souvent, les gens ne réalisent même pas les habitudes financières néfastes qui les empêchent de progresser financièrement. Buffett affirme qu'il est possible de se débarrasser des mauvaises habitudes et de les remplacer par des pratiques financières saines, ce qui est essentiel pour améliorer sa situation financière. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour rejoindre la communauté des futurs millionnaires. Nous sommes la référence principale pour tout ce qui concerne l'éducation financière et le développement personnel. Warren Buffett est un exemple unique parmi les milliardaires. Avec une fortune estimée à environ 106 milliards de dollars, il mène une vie étonnamment modeste. Il réside toujours dans la maison qu'il a achetée pour 31 500 dollars en 1957, privilégie les moyens de transport ordinaire au jet privé et préfère jouer au bridge plutôt qu'au billard. Cette juxtaposition fascinante de richesse immense et de simplicité de vie capte l'attention internationale. Buffett a tracé son propre chemin, sans laisser personne interférer avec son emploi du temps, même tôt le matin. De plus, l'un des plus grands milliardaires de notre époque a toujours eu une passion pour la lecture. Sa tante lui a offert l'almanac du monde, qu'il garde précieusement, et il a découvert son premier livre d'investissement dans le bureau de son père. Aujourd'hui, Buffett consacre entre 5 et 6 heures par jour à la lecture. Même si son expansion commerciale a ralenti dans la seconde moitié du XXe siècle, il continue de surveiller attentivement les tendances du marché et partage généreusement ses conseils pour aider les autres à atteindre la richesse. En matière de génération de richesse, le timing est crucial. Selon Buffett, il n'est pas nécessaire d'être exceptionnellement intelligent, mais il est essentiel d'être patient. Dans cette vidéo, nous allons explorer les habitudes financières que Buffett utilise activement. Comme il l'a souligné dans une interview, certaines personnes risquent de passer à côté de ces informations. Mais il est certain qu'une habitude financière saine peut devenir la base de votre richesse, même si votre portefeuille semble vide aujourd'hui. Conseil numéro 1 Évaluez vos achats en temps de travail, pas en argent. À première vue, cette pratique peut sembler insignifiante, mais les chiffres montrent qu'environ 65% des individus ignorent comment gérer leur argent de manière efficace. Warren Buffett a souvent souligné que les gens tendent à réfléchir à la façon dont ils dépenseront de l'argent qu'ils n'ont pas encore gagné. Il recommande de considérer les achats futurs, non pas en termes de montant d'argent, mais en heures de travail nécessaires pour obtenir cette somme. Réfléchissez au nombre d'heures que vous travaillez chaque mois et à votre revenu. Déterminez la valeur horaire de votre travail et comparez-la au coût de ce que vous envisagez d'acheter. Par exemple, si vous gagnez 5 000 $ et envisagez d'acheter une Tesla d'une valeur d'au moins 50 000 $, demandez-vous si cet achat vaut vraiment la peine avant de commencer à économiser. Il peut être plus judicieux de chercher des sources de revenus additionnelles. En outre, il est essentiel de noter que Buffett insiste sur l'importance de planifier soigneusement tous les revenus et les dépenses, peu importe le montant en jeu. Avec un million de dollars, par exemple, bien que cela semble une somme considérable, il est crucial de suivre chaque dépense. Sans une gestion rigoureuse, cet argent pourrait rapidement se volatiliser et vous pourriez vous retrouver à vous demander où il est passé. Conseil numéro 2 Investissez votre épargne pour préserver et accroître votre capital. Pour que votre épargne produise réellement des résultats, il est essentiel de comprendre les principes de l'investissement plutôt que de simplement conserver l'argent sous votre matelas. Laissez votre argent sans le faire fructifier peut entraîner une perte progressive de pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Pour contrer cet effet, il est impératif de transférer vos fonds dans un compte d'épargne offrant des taux d'intérêt qui surpassent l'inflation. Cependant, cela n'est que le début. Pour véritablement accroître votre capital, il est nécessaire de vous engager dans l'investissement. Explorez différentes avenues d'investissement et familiarisez-vous avec les stratégies pour protéger votre épargne. Il n'est pas obligatoire de plonger immédiatement dans le marché boursier. Débutez par une compréhension approfondie des mécanismes d'investissement. Warren Buffett recommande Prenez le temps de vous éduquer régulièrement sur les principes fondamentaux de l'investissement. Commencez par intégrer une routine quotidienne d'analyse financière. Consacrez 10 à 20 minutes chaque matin à des lectures pertinentes au lieu de passer du temps sur les réseaux sociaux. Examinez les performances des actions et suivez les tendances du marché. Pour vous donner une idée, les actions des grandes entreprises technologiques américaines telles que Facebook et Google offrent une rentabilité annuelle impressionnante de 30%. Cette compréhension vous aidera à faire des choix éclairés et à maximiser vos rendements. Conseil numéro 3 Adoptez une perspective inhabituelle pour maximiser votre potentiel financier. N'est-il pas remarquable que les réseaux sociaux, malgré leur tendance à nous faire perdre du temps, puissent également offrir une abondance d'informations ? Avant de continuer, je vous invite à soutenir cette vidéo en lui attribuant un like. Votre interaction peut aider à propager ses précieux conseils financiers à un plus grand nombre de personnes. Le conseil de Warren Buffett peut sembler quelque peu surprenant, surtout quand on sait que, malgré sa position de milliardaire et son expertise dans l'analyse des marchés financiers, il est parfois observé en train de suivre les mouvements du marché depuis des endroits peu conventionnels, comme un McDonald's. Cette approche souligne l'importance de la perspective et de la flexibilité mentale dans la gestion de l'argent. Buffett nous encourage à voir les problèmes financiers sous un angle innovant pour les résoudre efficacement. Cette philosophie est illustrée par l'exemple d'Albert Einstein. En 1905, Einstein publia quatre articles qui changèrent à jamais notre compréhension de la physique. Étonnamment, il rédigea ses travaux non pas dans un laboratoire de recherche, mais depuis un bureau de l'Office suisse des brevets. Cette situation peu orthodoxe lui a permis d'aborder les problèmes scientifiques avec une perspective rafraîchissante, loin des méthodes traditionnelles. Cela démontre que sortir des sentiers battus peut mener à des découvertes révolutionnaires. De même, en cherchant des sources d'informations moins conventionnelles et en explorant des domaines non couverts par les médias courants, vous pouvez offrir des idées véritablement novatrices. Warren Buffett est connu pour sa capacité à distiller des concepts financiers complexes en conseils simples, mais profonds. Il observe que beaucoup de gens dépensent leur argent dans des achats insignifiants, ce qui entrave leur potentiel de succès. En évitant ces pièges financiers fréquents, vous pouvez transformer profondément votre situation financière et atteindre vos objectifs de richesse. L'une des erreurs les plus courantes des personnes financièrement vulnérables est de négliger leur développement personnel. Buffett insiste sur le fait que l'investissement en soi-même est le plus précieux. Améliorer vos compétences et acquérir une formation de qualité sont des facteurs clés pour augmenter considérablement vos revenus. Les entreprises recherchent souvent des individus déjà compétents et sont prêtes à investir de grandes sommes pour les recruter. En conséquence, devenir cette personne recherchée peut non seulement améliorer vos perspectives de carrière, mais aussi augmenter substantiellement votre valeur sur le marché du travail. Conseil numéro 4. Évitez les dépenses inutiles et investissez dans votre avenir. La compétition dans le monde des affaires est un élément essentiel à considérer lors du lancement de votre propre entreprise. Vos compétences et connaissances sont des ressources inestimables que personne ne peut vous enlever. Cherchez à en acquérir autant que possible, car elles peuvent faire la différence entre le succès et l'échec. Ne sous-estimez jamais l'importance de l'apprentissage continu pour affiner votre expertise et naviguez efficacement dans un environnement commercial complexe. L'utilisation des cartes de crédit est une erreur financière fréquente chez de nombreuses personnes. Bien qu'elles offrent une solution temporaire pour financer des achats lorsque vos fonds sont insuffisants, les taux d'intérêt élevés peuvent rapidement dépasser les avantages. Imaginez combien vous pouvez dépenser en un an en intérêt si vous maintenez un solde impayé sur vos cartes de crédit. Warren Buffett recommande de réduire cette charge autant que possible. En maîtrisant vos dépenses et en évitant de vivre au-dessus de vos moyens, vous économiserez une somme substantielle que vous pourrez réinvestir dans des domaines plus productifs comme des formations professionnelles ou des investissements à long terme. C'est une manière de transformer des dettes coûteuses en opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Les dépenses liées aux sorties fréquentes dans les bars, restaurants et bistrots peuvent également peser lourdement sur votre budget. Ces plaisirs, bien que agréables, sont souvent un obstacle pour ceux qui veulent atteindre la liberté financière. Bien que socialiser soit important pour maintenir un équilibre émotionnel, limiter ses dépenses au début de votre parcours financier peut avoir un impact significatif sur votre stabilité économique. Vous n'avez pas à renoncer totalement aux sorties, mais en les réduisant, vous libérez des fonds pour des investissements plus judicieux qui peuvent accélérer votre chemin vers la prospérité. Les abonnements inutilisés aux salles de sport sont un autre piège financier fréquent. Saviez-vous que 80% des personnes qui achètent un abonnement de gym finissent par ne pas l'utiliser ? Les promotions attractives sur les abonnements peuvent sembler économiques à première vue, mais elles peuvent se transformer en un gaspillage d'argent si vous ne fréquentez pas la salle de sport régulièrement. Plutôt que de vous engager dans des abonnements coûteux, explorez des alternatives telles que des exercices à domicile ou en plein air, ou optez pour des abonnements mensuels qui vous encouragent à vous entraîner plus souvent. Cela vous permet de rester actif sans engager des dépenses superflues. Les services d'abonnement peuvent également représenter une erreur financière importante. Souvent, ces services proposent des offres intéressantes, mais nécessitent des informations de carte de crédit entraînant des frais imprévus une fois la période d'essai gratuite terminée. Pour éviter ces pièges, surveillez attentivement vos abonnements et annulez les renouvellements automatiques dès que vous n'en avez plus besoin. Définissez des alertes pour vous rappeler de réévaluer vos abonnements régulièrement afin de ne pas payer pour des services dont vous ne vous servez pas. Les erreurs financières courantes peuvent mener à des difficultés économiques profondes. Avant de poursuivre, pensez à soutenir cette vidéo en cliquant sur « J'aime » pour aider d'autres personnes à découvrir ces conseils financiers essentiels. Une autre erreur majeure est la dépendance au jeu d'argent. Bien que cela puisse sembler un moyen rapide d'accumuler des richesses, Warren Buffett insiste sur l'importance de comprendre les probabilités et les risques associés au jeu. Il recommande de privilégier des stratégies financières à long terme qui assurent une croissance durable plutôt que de se laisser tenter par des gains rapides et incertains. Beaucoup de gens perdent d'importantes sommes d'argent en pariant, espérant battre les chances, mais finissent toujours par se retrouver dans une situation financière précaire. Adoptez une perspective à long terme et planifiez vos finances de manière stratégique pour garantir une stabilité et une croissance continue. Enfin, ne sous-estimez pas les coûts associés au tabac. Un simple calcul peut révéler des milliers de dollars dépensés en cigarettes au fil du temps. Warren Buffett, en plus de ses conseils financiers pratiques, met en avant l'importance des qualités personnelles pour réussir financièrement. Il a dit un jour aux étudiants « Ne perdez jamais d'argent ». Règle numéro 1 « Ne jamais perdre d'argent ». Règle numéro 2 « Ne jamais oublier la règle numéro 1 ». Ce conseil, bien que simpliste, est crucial pour éviter les erreurs financières et construire une base solide pour la richesse future. La prudence financière et la gestion rigoureuse de vos ressources sont les clés pour atteindre et maintenir un succès financier durable. Conseil numéro 5 Minimiser les risques et penser à long terme Warren Buffett recommande de réduire les risques autant que possible dans vos finances. Pour réussir et vivre pleinement, il est crucial de ne jamais mettre en péril ce dont vous avez besoin pour obtenir ce que vous voulez. Buffett applique ce principe en évitant les investissements risqués, même lorsque cela pourrait sembler une opportunité. Selon lui, la clé du succès véritable réside dans la capacité à dire non à presque toutes les tentations. Cette approche lui a permis de maintenir la stabilité de sa société Berkshire Hathaway qui conserve toujours environ 20 milliards de dollars en liquidité. Ce montant peut sembler excessif par rapport à la pratique financière habituelle qui privilégie l'investissement mais cette stratégie a été décisive pour traverser la crise de 2008. Comme Buffett l'explique, l'argent pour une entreprise est comparable à l'oxygène pour le corps. On ne le remarque que lorsqu'il est absent et il est essentiel pour la survie de l'entreprise. Buffett met également en garde contre les dettes superflues telles que les cartes de crédit, les prêts à tempérament et les hypothèques. Ces obligations peuvent conduire à une situation où les remboursements dépassent les revenus disponibles, entraînant une précarité financière. Il observe que de nombreuses personnes échouent non seulement à cause de l'alcool mais aussi en raison d'une propension excessive à dépenser. En réalité, il est possible de construire une richesse significative sans recourir au crédit. Prendre soin des petites dépenses est crucial. Buffett lui-même est connu pour son souci du détail en matière de finances. Un exemple révélateur de cette rigueur a eu lieu en Chine où Buffett et Bill Gates ont visité un McDonald's local. Buffett a insisté pour régler la note avec des coupons de réduction qu'il avait apporté des Etats-Unis, illustrant ainsi son engagement à économiser même dans les situations les plus inattendues. Adoptez une vision à long terme plutôt que de vous concentrer sur des gains immédiats. Beaucoup de gens commettent l'erreur de chercher à maximiser les bénéfices à court terme mais un investissement réussi exige du temps, de la discipline et de la patience. Peu importe votre talent ou votre dévouement, certaines réussites nécessitent toujours du temps pour se concrétiser. Comme l'a dit Buffett, vous ne pouvez pas avoir un bébé en un mois en mettant neuf femmes enceintes. Pensez en termes de décennies en accumulant progressivement les ressources nécessaires pour des objectifs tels que l'éducation de vos enfants ou votre retraite. Pour améliorer votre culture financière, lisez abondamment sur les finances et cherchez à comprendre chaque aspect de la gestion de l'argent. Plus vous vous instruisez sur les principes financiers, mieux vous serez préparé pour optimiser vos finances et gérer vos investissements avec sagesse. Conseil numéro 6 La valeur des relations et l'audace dans les opportunités. Peu importe la somme d'argent dont vous disposez, il est crucial de se rappeler que l'argent ne résout pas tous les problèmes. Warren Buffett, malgré sa fortune colossale, admet que bien que certaines possessions matérielles puissent apporter un certain bonheur, un excès de biens matériels peut, au contraire, nuire à votre bien-être. Il illustre ce point en disant qu'il ne se débarrasserait pas d'un avion mais qu'une demi-douzaine de maisons pourrait devenir problématique. L'accumulation excessive de biens peut finir par vous accaparer et vous détourner de ce qui est réellement important. En effet, il est primordial de ne pas oublier des valeurs essentielles telles que la santé et les relations humaines. Sans une bonne santé, tout le succès du monde ne servira à rien. De même, les amis et les relations sociales sont des éléments clés du bonheur. Buffett lui-même affirme que ses amis sont, après sa santé, les aspects les plus précieux de sa vie. Une vie réussie est ainsi celle qui équilibre les possessions matérielles avec un bien-être physique et des relations enrichissantes. Un exemple révélateur de cette philosophie est l'audacieuse visite de Warren Buffett au siège de Geico en 1951. À peine âgé de 21 ans, il a pris le train pour Washington D.C. et s'est rendu directement au bureau de l'entreprise d'assurance. Cette démarche courageuse lui a permis de rencontrer Benjamin Graham, qui deviendrait son mentor et l'un des grands noms de l'investissement. Cette rencontre a mené à une conférence de 4 heures sur le secteur des assurances et a marqué le début d'une relation professionnelle qui durerait des années. Aujourd'hui, Geico fait partie intégrante de Berkshire Hathaway et Buffett considère les activités d'assurance de Berkshire comme l'un des principaux atouts de la société. Cette histoire démontre que l'audace et la prise d'initiative peuvent ouvrir des opportunités incroyables et conduire à des succès significatifs. En prenant des risques calculés et en saisissant les occasions, on peut parfois transformer une simple rencontre en un tournant majeur dans sa carrière. Conseil numéro 7 L'art de la planification et des choix stratégiques Berkshire Hathaway a commencé comme une entreprise textile mais Warren Buffett a décidé de se séparer de cette branche en 1985 en raison de sa rentabilité déclinante. Bien que cette décision ait été difficile, elle s'est révélée cruciale pour le succès futur de Buffett. Cette situation illustre un principe important. Parfois, il est préférable de renoncer à des dépenses superflues comme des vacances luxueuses pour réinvestir cet argent dans des opportunités plus fructueuses telles qu'un fonds de retraite. La capacité à faire des choix judicieux concernant l'allocation de ces ressources peut grandement influencer le chemin vers la réussite financière. Le succès financier repose largement sur une planification rigoureuse. Presque tous les individus riches et prospères accordent une importance particulière à la planification de leur journée. Avant de se coucher, ils prennent le temps de préparer les activités du lendemain pour maximiser l'efficacité. Établissez une liste des tâches les plus cruciales à accomplir le matin pour avancer vers vos objectifs. En fin de journée, évaluez vos réalisations, tirez des leçons de vos succès et de vos échecs et ajustez vos plans en conséquence. En notant vos priorités sur un papier ou en les visualisant mentalement, vous aurez une feuille de route claire pour le lendemain. En suivant ce plan de manière systématique, vous augmenterez vos chances d'atteindre un succès durable et significatif. La clé de cette approche réside dans la capacité a transformé des objectifs abstraits en actions concrètes, tout en restant adaptables face aux imprévus. Une bonne planification quotidienne permet non seulement de structurer efficacement vos journées, mais aussi de renforcer votre détermination et de garantir une progression constante vers vos aspirations financières. Si vous avez aimé ce contenu, donnez-nous un j'aime et abonnez-vous pour en voir plus. Et pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, nous vous proposons de multiples formations dans la barre de description. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet entrepreneurimpact.com pour accéder à des contenus supplémentaires. Merci et à prochaine vidéo.